Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 6 de mon défi 30 jours de gratitude avec le livre La Magie de Rhonda Byrne. Je n'ai pas fait de vidéo depuis vendredi parce que c'était le week-end que je me suis concentré un peu plus sur mon défi et que je me suis un peu concentré aussi sur ma vie, sur mes projets pros, mes projets persos aussi parce que j'ai beaucoup de projets persos en ce moment et je vais faire en sorte de les matérialiser. Notamment, acheter un terrain à la campagne, une demi-heure de chez moi, une demi-heure de là où j'habitais avant et une demi-heure de chez moi, donc entre les deux. Je vous en parle en plus en vidéo parce que c'est tellement excitant et de construire dessus sur ce terrain. Alors, j'ai été obligé de refixer ça parce que c'est tombé. Container qui sera dans un premier temps un petit 26 mètres carrés dans lequel on va en fait juste construire une petite... Enfin, ça va être une petite maison de 26 mètres carrés. Eau, électricité, chambre, cuisine, etc. Et en fait, qui va nous permettre de nous ressourcer parce que moi, j'ai énormément besoin de nature, de sortir un peu de cette ville-là. Et en fait, ça va être intéressant parce qu'on aura du coup notre logement là qu'on loue actuellement, qui est ici pour le côté aspect travail, maison principale. Et le côté un peu évasion pour sortir un peu de cette ère, d'aller se ressourcer un peu en nature, etc. Et donc, qui ferait office de et bureau professionnel pour moi en semaine et en même temps de logement secondaire pour aller se balader. Et après, autour, on construira notre maison, voilà. Donc ça, c'est le projet que je vais matérialiser par le biais de mes intentions, de la magie, etc. Donc au jour 6, il y a 3 jours, donc samedi, c'était... En fait, j'ai fait sur ces 3 jours les 3 piliers principaux pour avoir une belle vie et sur lesquels on a beaucoup de problèmes, qu'on n'éprouve pas suffisamment de gratitude. C'est premièrement les relations, deuxièmement la santé et troisièmement l'argent. Donc ce que nous suggère Rhonda Byrne dans la magie et de ce que je vous suggère de faire du coup par rapport au livre, par rapport à votre défi de gratitude, c'est déjà pour le jour qui est consacré à la relation, c'est de choisir 3 personnes pour lesquelles vous aimeriez améliorer les relations et d'imprimer une photo. Alors moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que ces 3 personnes-là, je les ai mis en fond d'écran, côte à côte. Je les ai faites avec le logiciel Canva. Et à chaque personne, je vais écrire, alors je l'ai fait sur mon ordinateur avec un bloc-notes, je vais écrire 5 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude pour cette personne-là. Et à chaque fois, je vais commencer par merci, tatata, merci, tatata, merci, tatata, 5 fois, et ressentir un maximum de gratitude. Et à chaque fois que je vais ouvrir mon ordinateur, je vais ressentir de la gratitude pour ces 3 personnes. Voilà, ça c'est la première chose pour améliorer des relations existantes par le biais de la gratitude parce que c'est extrêmement important et qu'on n'en a pas conscience en fait. Malheureusement, on se concentre principalement sur ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'a pas ou alors des choses qui sont négatives de ces personnes-là. Mais juste aller chercher du positif, ça va améliorer les relations. Le deuxième, c'est la santé. On a souvent tendance à se dire, oui, j'ai une santé parfaite, j'ai une super santé, jamais de problème. Mais justement, faites éprouver de la gratitude pour votre santé, éprouvez de la gratitude pour ce que vous avez. Et dans le livre, à un moment donné, Rhonda Byrne nous dit, imaginez-vous perdre l'odorat, imaginez-vous perdre le goût et le retrouver. Comment vous ressentiriez cette... comment ressentiriez-vous de la gratitude après avoir recouvré ça ? Eh bien, dites-vous que moi, j'ai eu le Covid l'année dernière, j'ai perdu goût et odorat pendant au moins une semaine. Et je peux vous dire que quand vous le retrouvez, ça vous fait bizarre et vous en éprouvez davantage. Donc c'est vrai, vous éprouvez davantage de gratitude pour l'avoir retrouvée. Donc en fait, c'est ça que je vous invite à faire, c'est pour vos organes, pour votre cœur, pour vos mains, pour vos jambes, pour vos bras, pour votre cerveau, pour tout ce que vous avez, votre nez, votre bouche qui vous permettent de faire des choses et éprouver de la gratitude. Et écrivez sur un petit bout de papier, je crois que je l'ai là d'ailleurs, je l'ai dans une autre poche, « Le don de la santé me maintient en vie » et tout ça en lettres capitales. Et pendant toute la journée, vous allez ressortir votre petit papier et relire ça. Et après, vous allez réfléchir sur votre cadre de vision ou sur un endroit où vous êtes tout le temps et que vous pouvez les voir. Et le troisième procédé que j'ai donc fait aujourd'hui, c'est celui de l'argent. On n'a pas souvent conscience de tout l'argent qu'on a eu grâce à nos parents ou qu'on a eu tout au cours de notre vie, des choses qu'on a eues gratuites, des choses qui ont coûté de l'argent et qu'on a eues gratuitement. Notamment, la nourriture étant enfant, on ne nous a jamais demandé de payer de la nourriture étant enfant, c'est nos parents. Mais c'était de l'argent, donc ça a été un peu indirectement offert par nos parents. Donc, pour ça, vous pourriez éprouver de la gratitude. Pour les voyages peut-être scolaires que vous avez eues, les études qui ont été financées, l'argent de poche que vous avez reçu, les jouets, toutes ces choses-là, en fait, il faut en être reconnaissant pour en obtenir davantage. Parce que le problème, c'est que plus vous allez vibrer du manque, plus vous allez vibrer le manque d'argent et tout ça, et plus ça va arriver. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est écrire ce petit papier-là. « Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie ». Ce petit papier-là, je le mets là, parce que c'est ma journée de mon procédé aujourd'hui. Et je le lis à chaque fois que je tombe dessus. « Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie ». Et je vais vous raconter une petite anecdote. Jeudi dernier, j'ai eu un petit accrochage avec ma voiture. Et sur le coup, j'ai « putain, fait chier ». On a dessus une sorte de bavette, en fait, qui est au-dessus du pare-choc. Ma voiture est neuve, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a 7000 kilomètres, même pas. Elle a 5 mois. Et ça me fait chier, parce qu'effectivement, en fait, quelqu'un m'a reculé dedans avec une échelle. Mais ce qui est génial dans ça, c'est qu'en fin de compte, je n'ai aucune réparation à payer, parce que la voiture était toujours là. J'ai pu prendre la plaque, c'était une société. Et j'ai eu rendez-vous tout à l'heure avec le gérant de cette société-là, qui prend en charge les réparations, du coup, ce qui est normal. Mais ça aurait pu être différent, en fait. J'aurais pu payer de ma poche, parce qu'il y en a au moins pour 400, 500 euros de réparation. Et je n'avais pas cet argent à mettre dans cette voiture. J'aurais pu, mais je n'ai pas envie de le mettre. Donc, en soi, c'est une très, très bonne chose. Et c'est pour ça qu'éprouvez de la gratitude pour l'argent que vous recevez. Même si c'est 1 euro, même si c'est 10 euros, vous en aurez davantage. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo d'aujourd'hui, jour 6. Donc, on avance dans mon cheminement pour ce défi des 30 jours. J'espère que vous le faites aussi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à cette série-là de la magie. Donc, c'est le podcast que j'avais mis pour suivre un peu toutes les journées aussi avec moi et continuer sur ce défi des 30 jours. Pardon, ce n'est pas le même défi de 30 jours de gratitude. Voilà. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe et vous raconter un peu tout ça. Et surtout, éprouvez un maximum de gratitude. C'est important. Voilà, mes amis. Je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et puis, ciao ! C'était Vince.